Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer de façon énergique le traitement inhumain dégradant que l'Ageroute est en train de faire subir aux populations impactées par cette autoroute à péage. Depuis plus de trois ans, les impasses agricoles, immobilières, forestières n'ont pas été payées. S'ils n'ont payé à compte-gouttes, malgré la somme dérisoire qu'il avait proposée aux populations, notre esprit patriotique nous a dicté de les accepter. Mais force est de reconnaître que l'État, l'Ageroute en particulier, n'a pas respecté cet engagement. Aujourd'hui, des familles entières vivent dans l'angoisse et le stress.